Principal, M. le député de l'Université. M. le Président, hier au crédit, j'ai demandé au PDG d'Hydro-Québec, Thierry Vandal, s'ispira à la volonté de l'Assemblée nationale, si on ordonne à Hydro-Québec de ne pas fournir l'électricité à l'aérodrome de Neuville. Ma question, très exactement, était celle-ci. Sur Neuville, ce que je comprends, M. Vandal, c'est que s'il y a une motion de l'Assemblée nationale qui vous demande de ne pas brancher l'aéroport, vous allez vous soumettre à la décision de l'Assemblée nationale. Réponse de Thierry Vandal, c'est certain qu'on le regarderait dans cette perspective-là. Je peux vous assurer qu'on est très sensible à la perspective qui est avancée par les parlementaires et qu'on va regarder ça dans l'optique que vous suggérez. Bref, si l'Assemblée nationale lui ordonne, Hydro-Québec va respecter la volonté de l'Assemblée. M. le Président, le gouvernement a la poignée pour arrêter ce projet-là qui ne respecte pas les lois québécoises. La semaine prochaine, on va déposer une motion qui va demander, qui va ordonner à Hydro-Québec de ne pas fournir l'électricité à l'aérodrome de Neuville. Est-ce que le ministre des Ressources naturelles va appuyer la résolution du Parti québécois? Le ministre des Ressources naturelles. M. le Président, le gouvernement ne parle d'une seule voix. Nous avons exprimé que le gouvernement est contre ce projet d'aérodrome privé à Neuville, que le député de Portneuf a tout notre appui dans ce dossier. Maintenant, vous n'allez pas s'en savoir que ce soit des aérodromes, que ce soit des ports, c'est d'une compétence exclusive fédérale, c'est de juridiction fédérale. Évidemment, tel que le PDG d'Hydro-Québec l'a mentionné, Hydro-Québec n'est pas au-dessus des lois. Et, je cite ses propos, le PDG d'Hydro-Québec qui est venu à l'issue des crédits à mon invitation en passant. Donc, nous n'avons pas la liberté de refuser le service. Notre capacité de refuser n'existe pas. Je suis convaincu que le député de Marie-Victorin ne demandera pas à Hydro-Québec de se mettre dans l'illégalité, ou moi, comme ministre, de demander à Hydro-Québec de se mettre dans l'illégalité. Ceci dit, le PDG d'Hydro-Québec a mentionné hier qu'il n'y avait aucun travaux à court terme qui étaient prévus, et je pourrais rajouter qu'il n'y aura aucun travaux qui va se faire, certainement avant la rencontre avec le ministre Denis Lebel à Ottawa. Les gens de Neuville, ils ont avec eux la loi de la protection du territoire agricole. Ils ont les lois en affaires municipales et en occupation du territoire. Ils ont avec eux le maire de Neuville, les maires de la région, ils ont avec eux la FQM, et hier, ils avaient avec eux Hydro-Québec, la France était très claire. Il reste une personne qui est pour le branchement de l'aéroport, il reste un groupe, c'est le Parti libéral. Pourquoi vous n'utilisez pas votre rapport de force ? Pourquoi vous ne bougez pas ? Pourquoi vous vous écrasez à chaque fois, debout ? Il y a un rapport de force pour les gens de Neuville, utilisez-le ! Pourquoi vous... M. le ministre des Ressources naturelles, s'il vous plaît. Je vous avoue que j'ai très, 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 très bien entendu la question. J'aimerais entendre la réponse. M. le Président, je respecte votre opinion. Vous avez très, 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 très bien entendu, je vous dirais de ce côté-ci, qu'il y avait beaucoup, beaucoup de bruit de fond. Je n'oserais pas demander de répéter la question. Je pense savoir à peu près c'est quoi la question qui a été posée, mais de façon très calmement. Je pense que c'était très clair ce que j'ai mentionné en prenant réponse. C'est-à-dire que le gouvernement est contre ce projet. Le député de Portneuf a tout notre appui. C'est quand même de juridiction fédérale exclusive comme n'est pas. Le Président du Euro-Québec a dit qu'il devait respecter les règlements. Ceci dit, il n'y a rien qui va se faire dans ce dossier avant la rencontre avec Denis Lebel à Ottawa. Merci, M. le Président. Selon un article paru dans le TVA Nouvelles du 11 avril dernier écrit par Mme Ève Lévesque,